Bonsoir mes scorpions, mes scorpions, c'est Nathie, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous remercier pour votre présence mes anciens, merci de votre soutien, merci d'être là. Et puis merci pour vos likes et vos commentaires et pour les nouvelles personnes, bienvenue à vous sur ma chaîne et merci pour votre abonnement. Il faut actionner la petite cloche et en attendant, voilà, abondance en tout domaine et chance. Et donc là, nous avons, nous sommes en février demain, donc en fait jusqu'au 6, c'est le jour de l'an chinois. Regardez le petit boudin, il est dedans. Allez, hop, abondance dans tous les domaines pour mes scorpions, mes scorpions. Alors marron, cette fois-ci parce que, vous savez que je change de couleur, je le fais exprès, je vous envoie des super énergies, mais le marron, c'est l'ancrage aussi, la terre, vous voyez, c'est aussi la terre nourricière qui nous porte et qui nous nourrit, on se nourrit de ce qui pousse et c'est également la stabilité, vous voyez. Et donc, peut-être certains de vous en avaient besoin et c'est aussi, c'est aussi, on dit que le marron, en fait, c'est quand on cherche quelque chose qu'on a perdu, on le retrouve, voilà, ça parle d'objets perdus des fois, c'est ce qu'on dit. Moi, j'appelle Mickaël, je dis Mickaël et ta super équipe, tes collaborateurs, tes collègues, fais que je retrouve mes clés. Un exemple, et je vous assure que ça marche. Mickaël, s'il te plaît, et gratitude après, je dis, vous êtes une chic équipe. Et Mickaël, moi, souvent, ouais, Mickaël, Mickaël. Et après, des fois, je lui dis, Mickaël, merci de tout court. Il ne faut pas toujours demander, il faut dire aussi gratitude, voilà. Alors, mes scorpions et scorpionnes, la reine de bâton, qu'est-ce qui se passe ? On va voir. Alors, là, c'est particulier ce que ça me dit. Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle. Là, on est confus, confuse. On a envie de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui s'en mène. On a envie de prendre un choix, une décision, un chemin, un nouveau chemin où on veut se décider. Il y a quelqu'un qui nous empêche, il y a quelqu'un qui s'en mène. Après, j'ai envie de vous dire, vous êtes majeur vacciné. Et il faut écouter aussi votre cœur. Parce que là, sinon, si vous l'empêchez, la reine de bâton, vous êtes représenté comme ça avec l'action. On veut aller, on veut mettre de l'action dans notre vie. On veut choisir cette route. Est-ce que je vais par là ou je continue par là ? Eh bien, figurez-vous qu'ici, on peut avoir des gens qui nous dérangent. Ça peut être des concurrents aussi. Ça peut être qu'on n'est pas seul sur l'affaire pour obtenir quelque chose, par exemple. Ça peut être, exemple, que nous, on a envie de partir, mais pas les enfants. On a envie de prendre ce chemin-là. Et puis, les enfants, ils ont envie de couper, admettons, prendre un raccourci. C'est un exemple. Ça peut être que, par exemple, vous êtes en couple, que vous, vous avez envie de ce choix-là et de, voilà, de prendre ce choix-là et que votre autre n'adhère pas. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Mais ça peut être, effectivement, aussi qu'on a de la dualité. Encore une fois qu'on se sent perdu, on ne sait plus où est-ce que, qu'est-ce qu'on va choisir, en fait. Et donc, du coup, là, parce que le 5 de bâton, ça peut être ça. Et du coup, mais toujours est-il que tôt ou tard, vous allez vous décider, on le voit. En tout cas, vous avez envie d'action, vous. Vous voulez que ça avance en 2023, vous avez bien raison. Pourquoi ? Parce qu'on a ce monde. Ce monde, c'est la plénitude, la victoire. C'est une nouvelle vie, un nouveau cycle. C'est aussi de dépasser des problèmes. C'est de se sentir mieux, vous voyez. C'est aussi, comment dire, l'épanouissement. Après, on peut me parler de certains d'expatriation, de déménagement, de tout ça. Achats, ventes de biens immobiliers. Ouais, mais qu'est-ce que vous me faites, là, c'est pas possible. Alors, les scorpions, scorpionnes, lâchez-moi ce mental. Quand vous rentrez, quand ça commence, quand vous démarrez ce mental, vous savez plus l'arrêter. Donc, lâchez-pris, s'il vous plaît. Parce que vous vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et que ça mijote, et que ça réfléchit, et que ça déborde, et tout ça. Non, il faut me lâcher prise. Pour d'autres, on va vraiment vers un nouveau cycle. Il est possible qu'on s'est retenu, ou qu'on s'est retenu des années ou des mois. On s'est retenu pour quelqu'un, mais là, on a envie de s'accomplir. Voilà, c'est ce que ça me dit. Après, c'est possible aussi qu'on parle. Après, on vous parle de 10 d'épée. On parle aussi de trahison. On parle de beaucoup de choses, vous voyez. On peut parler aussi que c'était pénible, que c'était long, comme je vous dis. Et que voilà, ça vous a travaillé au niveau de la patience. Votre patience. Mais ça peut parler aussi d'une trahison. Faites attention. Parce que j'ai un 7, je suis en train de regarder. J'ai un 7 d'épée. Faites attention au niveau des opportunités qui pourraient ne pas en être une. Donc, s'il vous plaît, faites attention là. D'accord ? Parce que eux, là, c'est bien beau là. Elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Elle va donner sa robe bientôt. Elle donne, elle ne sait plus s'arrêter. Et puis eux, ils ne savent pas. Donc, ils lui dire merci, gratitude, allez, je m'en vais. Non, 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 non. Il la grippe là. Donc, faites attention là. De ne pas faire un mauvais choix non plus finalement. Oh là là, Seigneur. J'ai deux cas de figure ici. Faites attention. Faites attention de ne pas faire le mauvais choix. Ouais. Alors, si ce n'est pas une arnaque. Si ce n'est pas, par exemple, on vous le vend comme quelque chose d'incroyable. Et qu'en vérité, ça ne soit pas une opportunité et que ce n'est pas incroyable. Ça peut être aussi un vice caché. Vous voyez, si c'est une voiture ou un bien immobilier, un vice caché, si c'est une voiture, faites attention à ça. On va voir la suite. Ce n'est pas pour tout le monde. Prenez que ce qui vous parle. Après, ça se trouve, il y a un vice caché au niveau d'une personne. Vous voulez démarrer la relation, vous discuter avec. Vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Heureusement que j'ai cette ligne-là. J'y vais, j'y vais pas. On est indécis, indécise. On est dans l'incertitude. J'accepte, j'accepte pas. J'y vais, j'y vais pas. Ça peut être différentes choses. On est dans le général, mes amis. Donc, c'est à vous d'adapter, là. Ça peut être un des domaines ou différents domaines. Faites attention à l'arnaque. Faites attention, sinon... Ouais, à perdre de l'argent, en fait. Faites attention à la trahison. Donc, la trahison, ça peut être en amour. Grande déception parce qu'il y a un rival, une rivale. D'accord ? Ça peut être... Donc, une tierce personne, je parle. Ça peut être la rupture. Ça peut être... Les fausses promesses. Ça peut être carrément... Ouh là là. Là, il y a... Ouh... Là, il y a quelqu'un... Je sais pas. Ça parle quand même d'engagement qui se désengage. Ça peut me parler d'un mariage. Et qu'au final, la personne, elle ne veut plus se marier. C'est possible et qu'on ne comprenne plus rien. Ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un qui devait acheter, par exemple, qui devait acheter votre voiture. Moi, je dis un exemple, mais c'est plausible. Après, c'est à vous d'adapter. Et qu'il revient sur ses paroles, sur sa parole. Et que l'affaire ne se conclut pas. Attention. Alors, pour d'autres, ça n'a rien à voir. Pour d'autres, on lâche prise. Ça, c'est bien. Alors, ça, c'est super bien. Vous lâchez prise. Pour d'autres, en fait, vous avez décidé de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Et on quitte, en fait, tout ce qui n'allait pas. D'accord? On se déleste de tout ce qui était négatif, en tout cas. Tout ce qui nous empêchait, on se déleste. Et là, on est l'As d'épée, avec l'As de Pentacle. Donc là, on est déterminé à faire un choix. Ou alors, on est déterminé par rapport à cet achat, là, du coup. Voilà, il y a un truc comme ça pour certains de vous. Et d'autres, vous démarrez quelque chose vraiment de nouveau. Ça peut être une formation. Ça peut être une relation. Ça peut être un nouveau emploi. Ça peut être une nouvelle vie. Je n'en sais rien, mais au Canada. Ça peut être une nouvelle vie dans une autre région. Ça peut être une nouvelle vie dans une autre ville. Peu importe. On est dans la nouveauté. Vous voyez, vous démarrez quelque chose, certains de vous, de nouveau. Ça peut être qu'on vous a proposé ce poste-là. Et puis, vous allez changer de service. Un exemple. Vous restez dans le bâtiment. Ou vous allez en face. Peu importe. Mais on vous propose, justement, de monter en grade. Et donc, ça peut être ça. Mais sinon, toujours est-il ici, certains de vous, mais on le voit bien ici, en plus. Certains de vous, vous m'attirez une chance. Vous m'attirez une victoire. Ça y est, vous allez être victorieux, victorieuse. Enfin, j'ai envie de dire, parce que le 6 de bâton, ce n'est pas la victoire où on est assis, assise. Et elle arrive comme ça à nous. Non, 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 non. Là, vraiment, cette victoire, on aura été la chercher. Et vous pouvez en être fiers de vous. Donc, on va réussir quelque chose. D'accord ? Alors, mes célibataires, scorpion, scorpion, ou c'est l'un de vos signes, ou peut-être vous regardez ce signe pour quelqu'un. Prenez que ce qui vous parle. Mes célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, 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 ça ne marche pas. On a essayé de se réconcilier, ou on va essayer de se réconcilier. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais au moins, dites-vous, vous aurez essayé. D'accord ? Ou alors, alors, est-ce que vous allez vous réconcilier ? Ou alors, est-ce qu'on essaie, comme je vous dis, et que ça ne fonctionne pas ? D'accord ? Et puis, de toute façon, là, certains de vous... C'est dur, là, ce qui vous arrive. J'ai l'épreuve. J'ai quelqu'un, là. Vous avez du mal à pardonner. Et je crois que vous vous êtes dit, oui, je peux pardonner. Mais en fait, c'est trop, là. Vous savez, le pardon, c'est pas comme ça. Le pardon, des fois, on croit avoir pardonné. En fait, on n'a pas pardonné du tout. Bon, toujours est-il ici ? J'ai quelqu'un qui va mal, là. J'ai quelqu'un... Je pense que vous vivez une rupture depuis peu. Et que... Vous vivez une rupture depuis peu. Bon, mes célibataires, vous êtes bénis, certains de vous. Bon, là, vous vivez une rupture depuis peu. Alors, certains de vous, vous allez me démarrer une nouvelle relation qui va vous transformer en positif. C'est bien ça, mais il y a un réalinement. Il y a le bonheur. Tout circule, là. Et on vous parle de succès, de triomphe, de tous les espoirs, son permis, bénédiction. Ça va être la joie. Je ne peux pas dire mieux que ça. Là, vraiment, vous vous êtes trouvés. Et ça promet, ici. Ça promet. En tout cas, ça promet de la sincérité, de l'amour. Et pour que ça soit pérenne. Après, vous verrez. Ensuite, là, je vous disais ici... Là, moi, j'ai quelqu'un qui va super mal. Qui va super mal. Qui dort très, très mal. Qui ne fait que de penser à l'autre. Là, il y en a un des deux qui est parti. On parle de dépendance malsaine. D'addiction. On parle de toxicité. Ça peut être un adversaire ou une adversaire. Mais en attendant, on ne peut pas tout mettre sur la tierce personne. Il y a aussi, par rapport à votre autre, s'il est allé voir ou elle est allé voir ailleurs. On ne peut pas tout mettre sur l'autre. Vous voyez ? Après, est-ce que c'est vous ? Vous vous adaptez, ça. Vous vous placez. Est-ce que c'est vous ou c'est votre autre ? Mais là, moi, j'ai quelqu'un fraîchement célibataire. Parce que vous vivez cette rupture. Ce n'est pas voulu, là, du coup, que vous êtes célibataire. Vous ne vous attendiez pas. Il y a une trahison. J'ai quelqu'un comme ça. Et ouais. Et moi, ce que je vois, mais on n'en est pas là, bien entendu. Mais je vais vous le dire quand même. Sachez que, oui, vous avez cru que c'était votre âme sœur. Vous l'aimez fort, cette personne. Aujourd'hui, vous êtes célibataire parce que vous êtes forcée. C'est ce que je vous parle. En fait, j'ai quelqu'un qui a été largué, disons-le clairement. Il y a la séparation, la rupture. Mais ici, je vous assure que c'est quelqu'un d'autre. Il faudra d'abord guérir. Parce que là, c'est quelque chose. Il faut penser à vous. Il faut penser à vous, mais vraiment. Alors, mes couples et en relation. Prenez que ce qu'ils vous parlent. C'est une générale. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Merci. Parce qu'il y en a qui les arrivent à me dire. Ça ne me parle pas. Que voulez-vous ? Je vous avais prévenu. Prenez que si ça ne vous parle pas. C'est comme ça. Moi, je n'y peux rien. Les messages sont transmis. C'est clair que si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Vous avez d'autres vidéos. J'en ai plein des vidéos. Il y en a d'autres sur ma chaîne. Et puis, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est tout. Après, ça parlera à qui ça doit parler, j'ai envie de dire. Donc, on prend bien ce qui nous parle. On peut avoir juste un message, des fois. Ou carrément tout le tirage. Enfin, le tirage, par exemple. Là, ce que je suis en train de faire pour mes couples et en relation. Qu'est-ce qui se passe ici ? Regardez-moi ça. Bon, on parle quand même d'une tierce personne. Je ne sais pas si vous le savez déjà ou vous allez la prendre. Mais vous êtes tellement dans un état, là, par rapport à cette rupture. D'ailleurs, vous pensez à la réconciliation. Parce que cette personne, en fait, on parle de manipulation. Cette personne, elle vous manipule. C'est la personne qui dirige, qui contrôle l'autre. Qui aime bien, comme un pantal, le diriger. Et on avait tout à l'heure le 7 d'épée. On avait le diable. Et si, là, ces deux cartes, on les prend par rapport au sentimental. On ne parle que de trahison, de quelqu'un de malhonnête et tout ça. Après, bon, là, ici, vraiment, 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 j'ai quelqu'un qui va trop mal. Il y en a un des deux qui s'est libéré pour quelqu'un d'autre, là. En tout cas, on parle d'une tierce personne, c'est clair. Après, alors, c'est possible que vous n'avez pas pu en parler. En fait, c'est possible que vous êtes resté sur votre faim. Dans le sens où cette personne, elle ne vous a pas expliqué les choses. Et elle vous a laissé comme ça. Sans explication. Et que vous vous dites, ce n'est pas possible, c'est inachevé. Est-ce qu'on peut se réconcilier encore et tout ça. On parle de ça. Après, c'est possible que là, on parle. Moi, j'ai quelqu'un. Il y a encore, soit vous, soit l'autre. Moi, j'ai quelqu'un ici. Si vous êtes avec une personne, vous êtes avec une personne, il faut parler avec. Il y en a un des deux qui pense à son ex, ici. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt, là. Là, il faut être correct. Il faut en parler à l'autre. En fait, ici, il y a quelqu'un. On parle de tromperie. Et vous pensez que c'était le véritable amour et tout ça. Et en fait, on découvre quelque chose de pas beau, là. J'ai quelqu'un tellement d'amoureux, tellement qui aime fort, qui est touché parce que vous n'avez rien vu venir. C'est subitement ça. Pensez à vous, mes chéris. Vraiment. Là, il faut reprendre des forces, déjà, d'une, des énergies et du temps. Et puis, reprendre les énergies que vous avez données à l'autre. Vous avez trop donné d'énergie, là. Parce que vous étiez persuadé que c'était votre amour pour toute votre vie, vous voyez. Ce que je peux comprendre, mais là, il faut reprendre des énergies. Vous avez trop donné, vous avez trop aimé. Vous avez trop fait confiance, aveuglément, carrément. Et cette personne-là, c'est dur ce que je vais vous dire, mais dans la vie, il n'y a rien à 100%. Si vous regardez, si vous réfléchissez, il n'y a rien à 100%, je vous assure. Mais là, c'est vrai, on est tombé de haut. Moi, j'ai quelqu'un qui est tombé de haut. Prenez que ce qu'il vous parle, c'est une générale. Voilà, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi, vous avez tout en dessous de la vidéo. Vous avez mon mail. Mon mail, c'est natalia16000nathier.com Et vous avez mon site, le lien. Vous cliquez dessus. Vous atterrissez sur mon site professionnel. Il y a les formules des guidances, le soin rituel ancestral. Il y a un explicatif. Vous voyez si ça peut vous aider ou non. Et je vous souhaite, ben écoutez, prenez soin de vous déjà quand je vois ça. Mais je vous souhaite à tous un bon mois de février. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous. Je vous like. Sous-titrage ST' 501